Vous pouvez bien voir au travers de nos antennes, justement l'événement de ce soir n'a pas un enjeu hautement sportif, hautement je veux parler de la conquête de la performance, il s'agit d'un match pour continuer à célébrer, à renforcer les liens d'amitié séculaire qui lie le Congo à l'Angola, vous savez, à l'Italie, voilà. Ces liens d'amitié et de coopération doivent être renforcés et c'est au travers du sport que les dirigeants des deux pays ont préféré aujourd'hui montrer à l'Afrique, montrer au monde que la vieille gloire congolaise et celle de l'Italie pouvaient se produire dans cette rencontre amicale et tout à l'heure nous verrons donc se produire, ces deux équipes. Côté congolais, on peut citer quelques anciens ans, Njoa Sarda qui vient à peine de raccrocher, il y a Mouyabi Chaleur, Zembele, Moukosi Rahim que vous connaissez bien, Bongo Kale, Minga Diko, le fils de Minga le père, il y a également Ngapi, Mbemba Tostaro, l'Unisable, c'est le plus ancien de tous ici, avec ceux du côté italien qui ont remporté la Coupe du Monde, mais bien entendu appuyé par quelques vieilles gloires également. On joue un peu partout en Europe, donc tout à l'heure nous verrons sur le terrain ce à quoi ces 22 acteurs seront capables. Alors, Pastor Mardi, vous avez parlé de certains vieilles gloires du football congolais, mais côté italien, il faut citer des joueurs comme Fabio Cannavaro, qui était le capitaine de la Coupe du Monde en 2006, il y a des joueurs comme Zambrota, vous avez Perrotta, Fabrizio Ravanelli, c'est donc des grands noms qui ont fait plaisir au monde, lorsqu'ils étaient encore sur le terrain, ils ont donc épatqué le monde par leur talent. Alors, l'innovation à Télé-Congo, où la couverture médiatique de ces 11e choses africaines, c'est l'anglais. En dehors des commentaires qui seront faits en français, l'anglais est également à l'honneur. My friend, good afternoon. Good afternoon. How are you doing? It's a pleasure to be with you. We are here in the Unity Stadium in Brazzaville, and actually it's a new stadium. And as you know and may be aware, we are celebrating 50 years of the 50-year day for the celebration of the African Games. And you can hear the sound of people. Yes, you can hear people are happy, people are jumping, and they're waiting to see a football match, a very fantastic football match between Diablo Rouge, the Red Devils, and a team from Italia. You know, they were champions. The last edition, in 2006, they were champions. And this time around, there are new players of Italia, and also old players of Italia. And I expect we're going to have a very special and very beautiful football match here. This is the vision of the head of state president, Denis Sasungueso, who made everything so that we can have a very beautiful infrastructure like this. In Kinteli, it's in the suburb of Brazzaville. Thank you. You have the atmosphere that reigns here, at the Stade of Unité. I remind you that yesterday, the President of the Republic, Denis Sasungueso, has inaugurated the Complex Sportive of Concord. When we talk about the Complex Sportive of Concord, Alley, Pastor, on évoque donc ce stade de l'unité de 60.055 places. Il y a ce Palais d'Espoir, ce Complexe Nautique, un ensemble d'infrastructures qui vont donc abriter les 11e Jeux Africains. Vous avez donc compris, l'ambiance est festive. Le Président de la République va arriver d'un moment à l'autre pour suivre ensemble avec le peuple congolais, avec le peuple du monde de ce match. Alors, c'est un grand moment et tout à l'heure, on va donc se retrouver pour continuer ce direct, cette fois-ci, sur l'Ottawa de Jeux. Merci Robert et Navelle Apembe, merci Alain Pasteur, merci Mbongu Mayenge en anglais. Tout à l'heure, donc, nous vivrons... You can speak that in English. Donc, merci à tous ceux qui sont du côté du stade de l'unité. Tout à l'heure, nous allons les retrouver pour vivre ce match de gala entre le Congo et l'Italie, un match très important, très intéressant. Et nous rappelons, Serge Schulbert et Kim Namakoumou, hier, justement, dans le cadre de la cérémonie inaugurale, officielle, solennelle de ce complexe sportif de la Concorde, eh bien, le président de la République a assisté au match entre le Congo et le Ghana. Vous vous rappelez, Serge, qu'en 2013, le Ghana venait trier les Dabrouges au stade président Alfonso Massama Débat. Le score final était de 3 à 0. Hier, les Dabrouges se sont bien comportés. Une moyenne première mi-temps, mais une très bonne seconde mi-temps, et au cours de laquelle, ils ont réussi à remonter le score. Ils ont réduit, ils ont égalisé, et c'était formidable. Malheureusement, il y a ce problème de gestion du score en fin de partie. En fin de partie, oui. Non, non, mais même au départ, sur le premier but encaissé par les Dabrouges, les Dabrouges se sont arrêtés, croyant à une faute qui serait sifflée, et à un hors-jeu, ils se sont arrêtés. Eh bien, les Gagnéens ont profité du score. Vous savez que le football Gagné est très performant par rapport au nôtre. Et c'est ce football-là, quand il vous marque un but, et pour remonter, c'est très, très difficile, et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, le navire Diabrouge a coulé, coup sur coup, sur deux buts de Richemont. Et voilà, mais enfin, en deuxième période, lorsqu'on opère des changements, eh bien, les changements, bien que tardifs, eh bien, écoutez, mieux vaut tard que jamais, et c'est arrivé. Eh bien, ils ont réussi à égaliser, mais malheureusement, malheureusement, les dieux du football étaient ailleurs. Ils étaient de couleur Gagnéenne. En tout cas, si tout est près du côté du stade de l'unité avec nos amis de la réalisation, si on peut avoir le stade en repérage pour ne rien rater de ce qui va se passer cet après-midi dans ce stade, entre Congolais et Italiens, un match de gala, ça n'arrive pas souvent. Et l'ambiance est déjà au rendez-vous. Tout à l'heure, nous avons entendu le speaker. Je crois que le speaker était en train de pousser les nombreux spectateurs, en tout cas, à s'approprier... À une ola de haute volée. De haute volée. Et si on peut repartir du côté du stade de l'unité, ce serait, je crois, une bonne chose pour ceux qui sont branchés sur Télébrouge. 1990, organisé par l'Italie, Italiens noventa, il y avait un certain Salvatore Scilati. À l'impastor, il avait démarré sur le banc de touche. Quand il est entré, la première balle était au fond de filet et Scilati a donc démarré titulaire jusqu'à la fin. Il avait inscrit cible. Il est là de la partie. Salvatore Scilati. J'ai parlé de Gianluca Zambrota. Nous l'avons connu, champion du monde de médecine. Voilà donc l'ambiance qui va donc régner ici. Ça va être donc une bonne partie de football. Voilà le public. Le public qui salue avec ferveur l'entrée dans cette arène du président. L'entrée dans cette arène du président de la République, bientôt il sera visible. Voilà les choses de l'État. Il va donc saluer les acteurs qui vont se produire tout à l'heure. À l'impastor, un grand moment d'émotion. Denis Sassou Nguesso sur la pelouse. Foudi, merci aux Italiens qui sont arrivés. Foudi, merci aux vieilles gloires du football congolais. Le président de la République vient d'offrir à la jeunesse africaine ce beau joyau. Après l'inauguration hier, aujourd'hui, le tour revient donc aux vieilles gloires, aux vieilles gloires du Congo et celles de l'Italie. À l'occasion de cette rencontre, juste, nous l'avions dit pour continuer à renforcer les liens d'amitié séculaires qui lient le Congo à l'Italie. Et le président de la République passe donc en revue ses joueurs italiens. Vous avez parlé d'un nom qu'on ne pourra jamais oublier, Marco Balota. Il est l'un des joueurs les plus anciens du football professionnel italien. Il devient le record du joueur le plus ancien, avoir joué le match de série A, 44 ans et 38 ans. Dans sa carrière, il a remporté un championnat avec la La Gio de Rome, 99-2000, deux coupes et deux supercoupes UEFA avec la La Gio et Parme. Voilà donc le président de la République qui salue les officiels italiens également. Et tout à l'heure, il passera du côté des diables rouges, qui vient y gloire également pour la saluer Robert. Alain, passons sur commenté ce régalement fait en anglais. Alors, on va retrouver notre ami. Présentez-vous pour que la pluie vous connaisse. Merci, thank you Robert. My name is Daniel Mbungu Mayenge. And as we're watching, the head of state has just made his entry into the stadium. And very soon this football match is going to start. He's a very sportsman. He likes sports very much. And I think the Congolese people are watching this football match live everywhere, on television. So this is a really very good afternoon for Congolese people, Robert. I think it's a very good thing today. Alors, merci, mon frère. Tout à l'heure de ce match, nous sommes ensemble pour commenter cette grande actualité. Vous savez, le Congo qui avait habité les premiers Jeux africains en 1965. Le Congo revient 50 ans après, à l'épasseur, puisqu'il s'agit des Jeux dits du 51. Voilà le chef de l'État qui a reconnu Bagamoula, Jonas Tosaro, champion d'Afrique des Nations avec les deux rouges en 1972. Njo Sarda qui va garder les vides. Voilà le plaisir. Je crois, je crois, le public a en train d'exulter. Exulté, voilà, le président de la République qui... Le public en train d'exulter, on le sait... Voilà le chef de l'État qui est d'encontrer. Et en tout temps, on a annoncé également l'arrivée ici de Tsevi Bifouma. De Tsevi Bifouma qui venait de faire son entrée ici. Mais en tout temps, le président de la République continue à saluer la vieille gloire des Diables Rouges. Voilà le chef de l'État. Il pose certaines questions. Il demande qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces vieilles gloires. Voilà, c'est Makita Football et Mingano LPP qui s'occupent de l'encadrement technique de cette équipe. Le président de la République est resté, voilà, il soulève le bras de Mingano LPP. Il connaît tous sa vieille gloire d'Ingaki qui appartient à l'épopée de Yaoundé 72. Dengaki et bien d'autres. Le chef de l'État qui salue un autre ancien de l'équipe nationale des Diables Rouges. Ils sont là, l'Indoudi Rino, Dombajac Le Geomètre, qui se fait saluer par le chef de l'État, Roquetienne Service et bien d'autres, bien d'autres vieux noms du football congolien Gatcheno et les autres. Tout à l'heure, nous verrons se produire les Diables Rouges du Congo Vieille Gloire au Vieille Gloire de la Squadra Azura Champion du Monde 2006. Voilà, en tout temps, c'est Tsevi Bifuma, cette Tsevi Bifuma qui est arrivée hier, qui n'a pas pu rejoindre les autres à temps. Il est arrivé hier en soirée. Il est avec le président de la République. Une forte image, Robert. Voilà le président. Une forte image forte image de Tsevi Bifuma et le président de la République. Voilà cette clameur, cette ovation. C'est pour saluer Tsevi Bifuma qui s'est fait saluer par le président de la République. Tsevi Bifuma qui est l'idole de ce grand public. Voilà, Alain, vous l'avez signifié hier. Le Congo a livré un match époussoufflant, un match très sérieux, en tant de qualités. qui saluent le public. La nation de l'État. Ovation pour saluer un pan-africaniste. Qui dit donc merci pour tous ces joyaux. La nation de l'État. à la France. de faire très bien et de jouer très bien. Et nous ne savons pas comment cette match va finir. Qui sera le gagnant de cette match. de la France. Mais laissez-moi juste dire que c'est un prélude à l'africanisme qui va commencer le 4 de septembre. De la 4 à 19. Donc, c'est vraiment le début de la célébration. Et comme vous pouvez le voir, les gens sont heureux. Et je suis heureux aussi. Et mes collègues sont très heureux. Et je continue de dire qu'on va avoir un très bon temps. Les deux équipes, les acteurs se saluent questionnant de sceller cette amitié. A propos de Thierry Bifouma, il faut préciser qu'il ne va pas jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont raccroché les vieux voire. Thierry Bifouma attend donc de participer avec les Diables Rouges au match comptant pour la deuxième journée éliminatoire de la Cannes Gabon 2017. Ça va se passer du côté de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il est sorti donc pour que le public soit rassuré que Thierry se réveille bien de la partie. Thierry Bifouma qui a été très en verve pendant la Cannes au Guinée-Cotterrelle 2015. C'est un garçon qui a fait ton rêve des Congolais. Il sera de la partie. Aujourd'hui, nous allons donc continuer la fête avec Lévi Égloa, Alain Pasteur, Congo-Italie. C'est deux fois 35 minutes. Il s'agit d'un vétéran. Il ne peut pas jouer 45 minutes. Nous sommes dans la moyenne d'âge aussi entre 45 et pour certains 50, sinon un peu plus, 60. Et donc, on ne pourrait pas comme ça les voir jouer 90 minutes. Voilà pourquoi le règlement voudrait qu'ils jouent à la limite de 30 minutes. 30 minutes fois 2. 35 minutes fois 2. Fois 2, voilà. Donc, pratiquement 70 minutes. 70 minutes au lieu de 90. Au lieu de 90. Voilà la photo de famille. Nombreux sans-soy qui ne croyaient pas que la squadra allait arriver ici à Brasadiello. Allait arriver. Là, Robert, il faut signaler la présence dans ce classement qui va commencer le match côté italien de Simone et Barone et il est champion du monde en 2006 en Allemagne. Il vante 399 présences parmi les professionnels la majeure partie desquels avec Kievo Veyron des Miracles Parma Juventus de Turin en tout cas Thierry Vifouma qui va donc du côté des vestiaires juste certainement pour regagner le gradin au fin de voir ses anciens ses papas pour certains et voilà c'est une forte ambiance ici. Le chef de l'État a déjà repris sa place dans la loge officielle. Il exhibe le maillot un maillot le maillot de la sélection italienne. Voilà le chef de l'État qui va prendre place. Dans quelques instants ce sera le début par les hymnes nationaux. Voilà mesdames et messieurs les hymnes nationaux et nous commençons par l'hymne national de l'Italie. Nous attendons à l'imposteur dans quelques instants qu'on va lancer. de l'État C'est parti. ... 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